C'est la troisième entrée des classes que nous venons faire avec les enfants ici en les offrant des fournitures scolaires et des habillements. Pour nous c'est une manière de les encourager, de les féliciter, de leur donner plus de pouvoir, de leur donner plus de force à continuer dans les études et leur dire voilà on ne peut réussir qu'avec les études, on ne peut pas réussir en étant paresseux ou à ne pas apprendre ses leçons, encourager les parents d'élèves qui qui soutiennent ces élèves là, encourager les professeurs qui donnent tout pour que ces élèves puissent réussir et tout ça pour rendre hommage et saluer la mémoire de la diva Bella Bello qui nous a quitté il y a des années même avant que moi je ne sois né. Donc voilà pour nous une manière de rendre la culture au service de l'éducation et du développement socio-économique. Pour moi c'est c'est très symbolique. Si Bella Bello a pu faire le tour du monde à l'époque où il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de télé, radio, machin, ça veut dire qu'elle possède un secret qu'aujourd'hui nous avons de la peine à avoir et même franchir la frontière bénée ici c'est difficile pour un artiste anglais. Nos œuvres n'arrivent pas à être exportées. Je me dis sûrement que cette dame a un secret qu'elle doit normalement nous livrer et qu'elle n'a pas encore livré aux artistes. Voilà pourquoi notre musique peine à être restauréisée ou à s'exporter. Donc saluer la mémoire de cette dame là pour nous ouvrir spirituellement des portes vers une ascension possible et fulgurante. Pourquoi vous avez souvent choisi aussi ? Je dis vraiment merci que le Seigneur soit avec vous pour que vous puissiez continuer par aider l'éducation dans ce pays. On fait avec les moyens de bord. On fait avec les moyens de bord. Moi je viens d'être affecté ici. J'ai essayé certaines choses. Je dis souvent que c'est le jeu du jeu qui nous tue et quand ça ne va pas se faire en symbiose, quand ça ne va pas se faire ensemble, ça va être compliqué si chacun arrive à penser positivement ou à avoir une idée sur cette école je crois que beaucoup de choses vont changer la première fois j'étais venu seul le secondo j'étais venu avec les filles l'IDER aujourd'hui, il y a eu Colin et Jennifer qui nous ont rejoint avec Carole et tout ça veut dire que petit à petit nous sommes en train de rassembler les gens d'avoir une grande délégation qui peut-être l'année prochaine sera plus grande que ça et on aura à poser des actes plus cohérentes, des actes plus vivaces, parce que le grand rêve d'abord c'est de reconstruire cette école ici il n'y a pas de puits, il n'y a pas de WC, ça veut dire que les enfants défects à l'air libre, qui peut créer d'autres maladies et tout c'est compliqué et à l'endroit du public c'est de nous espérer d'ici janvier nous allons lancer l'appel à fond pour reconstruire cette école là qu'il reprend qu'il reprend à ça parce que c'est un travail que personne ne peut se dire c'est moi qui vais le faire et je ne parle pas en mon nom personnel, je parle au nom de tout ce qui contribue d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ce projet à tous les artistes qui travaillent là-dessus à l'association à l'association Asse Afrique qui est à fond sur le projet et nous sommes ouverts à toute personne qui veut d'une manière ou d'une autre apporter sa pierre à l'édifice, ce sera la bienvenue la mission c'est de reconstruire c'est la vision en point de train M. Kaporavidam, merci C'est un plaisir Sous-titrage ST' 501